Alors, j'attends que vous arriviez. Alors, j'attends que vous arriviez. Sous-titrage ST' 501 Bon, allez, t'es où, Amal ? Tu voulais un débat avec moi, je t'attends. Je vais diffuser tous tes audios. Tu as été sur mon groupe Messenger. Tu m'as vectivé. Heureusement pour toi, moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je te prends en mots. Je vais diffuser tes audios. Et si tu ne viens pas, comme tu as dit, tu as dit que tu es disponible jusqu'à 18 heures. Eh bien, tu te défiles. Moi, je m'en fous, mais je diffuserai tes audios. Allez, viens. Viens, amène-toi. Voilà, tes audios sont là. Voilà, tu dis Amal, Corinne. Tu dis maintenant. Je te dis à quelle heure tu peux faire un live. Tu dis maintenant. À 18 heures, ça doit être terminé. Je te dis OK, attends. Viens, on va discuter en live. Et là, tu commences à dire au tribunal de la pensée, en plus avec des émoticons. Enfin, tu as quel âge, franchement. Merci, Raphaël. Et là, tu commences à dire. C'est facile. Alors, Mehdi, tu m'appelles comme on a fait hier. Pas besoin d'avoir ton armée avec toi. Et là, je t'ai dit non. Ce sera en live, ma belle. Ce n'est pas en tête à tête. Et là, tu dis, je crois que je suis libre de refuser. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens, je te donne la parole. Moi, en plus, je ne suis pas comme les merdias. Je donne la parole. Allez, viens. Viens, on discute. Et je diffuserai. Donc là, tu as laissé plein d'audios. J'ai pris vraiment le temps de les écouter. Tes audios. Toi, tu soutiens tes petites copines sans vouloir aller au fond. Tu m'as laissé plein d'audios. Donc, écoute, qu'est-ce qu'on fait ? Je t'attends. Je vois que tu ne me dis rien sur Messenger. Je ne sais pas. Tu te défiles, alors ? Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Bon, tu me dis, invite-moi en live. C'est parti. On va discuter. On va discuter. Hop. Donc, je prépare ça. Donc, où est-ce que tu es ? Amal. Voilà, tu es là. Donc, là, tu es sûrement live. Très bien. Et moi, regarde où je suis. Eh bien, je suis sortant Facebook. Donc, je vais t'appeler. Voilà. On y va. Je suis là, Mehdi. Tu es là. Je te mets à l'antenne. Attends. Oui, mais je trouve. Tes méthodes. Sérieux. Je pensais bien. Voilà, tu es à l'antenne. C'est pour ça que je m'attendais à ce que ça arrive. Tu es à l'antenne. Et tu respectes le débat. Donc, sinon, je te coupe le sang. Donc, voilà. Je vais te donner la parole. Parce que j'ai fait un live tout à l'heure. Donc, pour douter de la sincérité de... Sarah Jeanne. Je n'arrive plus jamais à retenir son nom. Donc, Sarah Jeanne. Et donc, de tous mes amis, toi, tu es celle qui ne comprenait pas ma démarche. Et donc, je te donne la parole sur mon live. pour que tu t'en expliques. Ouais, attends. Tu me dis quand j'ai la parole, quand je peux m'exprimer. Il y a juste que j'essaye de faire tenir mon téléphone. C'est à toi. Attends, attends. Oui. Est-ce que tu m'entends bien, là ? Parfaitement. C'est dommage. Parce que je ne peux pas voir en même temps tout le petit bandeau que tu diffuses. Donc, je trouve que tes méthodes sont un peu bizarres, mais dites. Donc, alors, ce que je te reproche, c'est d'être arrivée sur son live, alors que cette jeune fille était en train, voilà, avait commencé son truc. Et puis, tu as commencé par lui dire, contacte-moi, c'est urgent. Premier truc. Moi, je te fais coucou, Mehdi. Et après, tu as fait, arrête à Malkorine, on dirait que tu fais exprès. Et là, je me dis, putain, de quoi il parle ? Donc, je t'ai posé la question. Je t'ai demandé, Mehdi, c'est à moi que tu veux parler, en fait. Tu avais dit, tu cherchais à contacter, mais tu ne disais pas qui. Alors, je ne savais pas trop si c'était elle, si c'était moi. C'était ça, le truc. Et après, tu as envoyé toute ton armée de petits copains. Ils étaient tous là en train de la harceler. Mais je me suis, enfin, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Tu avais l'intention d'interrompre son live pour qu'elle puisse venir sur le tien. C'est ça que tu as voulu faire. Pourquoi ? Je t'ai posé la question, pourquoi ? Et pendant ton live de tout à l'heure, excuse-moi, je te coupe la parole, mais pendant ton live de tout à l'heure, le démarcheur, c'était moi. Je t'ai laissé un message sur ton téléphone. Tu l'as écouté ? Alors, non, je n'ai pas écouté le message. Tu m'appelles d'un 02 alors que tu m'as laissé un autre numéro, mais peu importe. C'est mon fixe parce que j'étais en train de regarder le live de Sarah-Jeanne sur mon téléphone portable. Est-ce que j'ai le droit de t'appeler de mon fixe ? C'est interdit ? Pas du tout. Donc, c'est un 02. Je veux que je le dise à l'antenne. On entient mon numéro de téléphone, comme ça, vous pourrez tous venir m'insulter. C'est hallucinant. Ce que tu es en train de faire, c'est juste un... Je t'ai dit que je te couperai le sang si tu commences à jouer ce jeu, à ne pas respecter la parole. Je t'ai laissé parler, t'exprimer. Maintenant, c'est à mon tour. Donc, voilà. Si c'est pour espérer te faire menacer par moi ou par qui que ce soit, pour que ça te donne une raison, justement, de soit faire le buzz, soit te faire passer pour une victime, t'es mal tombé. Donc là, il n'y a pas... Mais je ne m'appelle pas à vous. Non, mais tu vois, là, tu me coupes la parole. Tu vois, tu me coupes la parole. Tu vois, tu me coupes la parole. Donc, le bandeau, il n'y a pas de bandeau. C'était pour expliquer le live parce qu'il n'y a pas que sur Facebook que je diffuse. Tu as accepté le débat. Donc, maintenant, tu en prends toutes les conséquences. C'est toi qui as choisi de mettre ton image en public. Ce n'est pas moi. Donc, le bandeau, c'était pour expliquer la situation. Là, il n'est pas en train de défiler. Deuxièmement, que tu m'appelles d'un fixe ou d'un portable, je vais dire, ce n'est pas le sujet de notre débat. Et troisièmement, pour Sarah Jeanne, j'avais ouvert le live sur le fait de la contacter, donc, nous tous, moi, mes amis et moi, pour voir si on a le même comportement que de la part de Maxime Nicole, Eric Drouet et plein d'autres, Independenza TV et d'autres, qui simulent lire les commentaires, qui simulent une certaine interaction avec leurs spectateurs et qui, en fait, trient les commentaires pour éliminer les commentaires gênants ou pour éviter, si jamais, si jamais ils prennent quelqu'un en live, de éviter de prendre certaines personnes en live. Nous l'avons vu que pendant tout son live, et là, tu peux dire, non, si tu veux, je te laisserai la parole, t'inquiète pas, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc, là, tu peux dire ce que tu veux, mais ce que j'ai fait, le live de tout à l'heure, il est enregistré, donc n'importe qui peut aller le reprendre, voir les commentaires qu'elle a reçus, lui indiquant que je voudrais lui parler, etc. Et qu'au final, ça n'a servi à rien, et j'avais dit, j'avais dit que même si elle finit son live, qu'elle est occupée, donc, à faire son live, que j'attendrai patiemment qu'elle me contacte hors live et que j'en référerai, si jamais elle accepte de passer dans mon live, comme toi, tu vois, ou comme n'importe qui que j'invite dans mon live. Si elle accepte de passer dans mon live, je tiendrai mes spectateurs au courant, et si elle ne l'accepte pas, je les tiendrai au courant. Nous essayons de savoir et de faire en sorte que ça n'arrive plus, le cinéma des Maxime Nicole et autres envoyés par le système. Moi-même, je les démasque grâce à cette méthode, c'est-à-dire que j'essaye à chaque fois de les contacter, et je vois bien qui sont les personnes qu'on n'arrive jamais à joindre, et qui sont les personnes qu'on arrive facilement à joindre. C'était une expérience de ce type-là, vous pouvez regarder les commentaires qu'on leur a envoyés, que ce soit moi ou mes soutiens, à aucun moment, il y a eu la moindre insulte, aucun moment, c'était juste des gens qui lui disaient, s'il te plaît, regarde, c'est Medim Nawar, il veut te parler, s'il te plaît, peux-tu le contacter ? Même sans être en live, pas forcément. Et là, voilà, attendant, maintenant, toi, le problème, c'est que tu es arrivé, tu as été, enfin, il faut le dire, moi, si tu veux, je diffuse même tes audios, tu as été agressive en disant, je ne comprends pas pourquoi vous en prenez à ma copine, pourtant, elle est gentille, vous êtes des méchants, bon, voilà, allez, je te donne la parole. Oui, alors oui, je l'ai dit, en fait, je vous ai vu tous arriver et commencer à lui envoyer ces messages-là, la minette, en fait, elle était en train de parler de quelque chose dont elle avait envie de parler. Maintenant, j'ai vu plusieurs de ses vidéos, plusieurs de ses lives, quand t'arrives comme ça, elle est méfiante aussi. Après, j'en sais rien, moi, j'ai ressenti ça comme beaucoup de pression que vous lui mettiez dessus. Donc, je pense qu'elle a vu vos messages, puisqu'elle regarde les messages, elle les lit. Et toi, t'es là à me menacer, mais bon, après, c'est dommage, parce que jusque-là, je pensais vraiment qu'on allait dans le même sens, mais c'est vraiment bizarre. Écoute, Amal, je ne veux pas te couper la parole, je vais te la redonner. Je répète que je ne t'ai pas menacé et ne dis pas des choses pareilles, parce que là, par contre, ça va aller loin. Moi, je ne t'ai jamais menacé. Si tu sors la moindre menace, il faut la montrer. Moi, j'ai des audios de toi qui sont très agressifs à mon égard. Là, je te donne la parole. On est vus, on est enregistrés. Ne dis pas n'importe quoi, s'il te plaît, d'accord ? Allez, diffuse mes audios, s'il te plaît, parce que je n'y vois pas d'agressivité, mais vas-y, diffuse-les, s'il te plaît. On ne va pas jouer à ce jeu-là. Là, tu as la parole. Je n'ai pas été le seul à les écouter, les audios, ils sont sur Messenger. On est dans un groupe de Messenger où on est une trentaine de personnes. Je n'ai pas été le seul à les écouter. Moi, franchement... Bah, diffuse-les, s'il te plaît, diffuse-les. Là, on les écoute ensemble. Est-ce que tu peux faire ça ? Je peux le faire. Je peux très bien le faire, mais j'essaie aussi d'élever le débat, parce que franchement, par course, toi-sie, je n'ai pas envie qu'on temble là-dedans. S'il te plaît, parce que tu es en train d'en parler, donc les gens qui regardent, je ne sais pas combien il y en a, vu que là, je ne vois que moi. Diffuse-les, s'il te plaît, comme ça, on a tous les mêmes infos, d'accord ? Lorsque... Ce qu'on va faire... S'il te plaît. Très bien. Maintenant. Si tu as fini, on ne va pas passer la journée comme ça au téléphone, je vais te dire une chose. Si tu as fini, si tu as fini de dire ce que tu voulais dire, parce que j'ai compris, moi, que tu avais beaucoup de choses à dire sur moi, etc. Là, je t'ai donné assez la parole. Si tu veux, je te la redonne une dernière fois, et lorsqu'on coupera, promis, regarde, tu n'as qu'à rester sur mon live, tu verras que je diffuserai tes audios, parce que ça a été à ta demande, ça a été à ta demande, tu as bien insisté. Donc, je les diffuserai, j'accède à ta demande, encore une fois. Pourquoi tu ne le fais pas maintenant ? Je le ferai. Parce que je m'attendais vraiment à des grandes révélations, comme c'est dit dans tes vidéos, comme quoi c'est dit dans les vidéos, comme quoi tu as découvert que je n'étais pas clair, etc. Je m'attendais à des grandes révélations. Au final, tu n'as fait aucune révélation. Tu es même en train de mentir en disant que je t'ai menacé, je me demande de quoi. Donc, voilà, si tu n'as pas d'objet, si tu ne peux pas dire sur quoi je t'ai menacé ou quoi que ce soit, on va mettre fin à la communication. Ensuite, promis, je vais diffuser tes audios. Incroyable, incroyable, incroyable. Vas-y, je te laisse la parole. Allez, vas-y. Bravo, dis donc. Toi, tu es un bon aussi en manipulation. Eh bien, fais-toi plaisir, Mehdi. Si tu veux, je n'ai pas de belles affaires, je n'ai pas de réputation à tenir sur Internet, je m'en branle. Et des gens comme toi qui n'écoutent pas et qui, comment dire, ne font que interpréter, puisque si tu avais des couilles, tu diffuserais maintenant, pendant que je suis là, ce que j'ai pu dire. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Waouh. Ouais, virtuose. Ok. Bon, on va se quitter alors. Je t'ai assez donné la parole. À bientôt. Je n'ai pas besoin de toi pour prendre la parole. Et donc, je n'ai pas fait de vidéo où je te fais des révélations. Je ne fais pas de révélations, moi. J'invite les gens à réfléchir par eux-mêmes. Ce n'est pas la même chose. C'est ce que nous faisons tous. Eh bien, voilà. Je vais raccrocher. Si tu as fini, voilà, par courtoisie, je ne te coupe pas la parole. Donc, je te dis à bientôt. Ouais, à bientôt. Voilà. Alors, maintenant, ce que j'aimerais faire, les amis. Donc, voilà, Amal, c'est un soutien de cette Sarah Jeanne. C'est pour ça qu'elle s'est emportée comme ça. Donc, avant, justement, c'était pour vous montrer. Donc, Amal, regardez cette vidéo. Donc, vous voyez bien ce que Amal, qu'on vient d'avoir au téléphone, partage. Et donc, elle est très fan de sa copine Sarah et pas que de Etienne Chouard aussi. Etienne Chouard, malgré que vous savez, que je vous dis que Etienne Chouard, c'est un agent du système. On va regarder, donc, cette vidéo que, donc, Amal nous recommande. C'est elle qui a cherché, donc, à passer en live. Je vous ferai écouter ensuite ses audios. Comme ça, c'est clair et net. Et en plus, elle parle de menace. Elle se permet de donner, de faire des accusations comme ça. Donc, regardez cette incroyable vidéo que j'ai découvert grâce à elle. Cette incroyable vidéo. Je n'ai jamais vu rien de tel... Je suis quelqu'un sans nom, sans voix, sans visage. Je me lève au petit matin et je rêve du grand soir. Oh, je ne cherche pas la gloire, mais la plus belle façon de raconter l'histoire. Le sang de la cour neuve qui coule dans mes veines ne craint pas l'échec. Ce n'est pas la réussite qui m'excite, mais la bonne conduite. La bonne conduite. Pas vous. Tenir bon. Donc, les amis, si jamais vous ne m'avez pas entendu tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais coupé mon micro. Donc, cette vidéo, entre autres vidéos comme celle de Sarah sur le mur de Hamal. Donc, toutes... Je ne sais pas d'où elles sortent toutes. Là, regardez, c'est incroyable. 35 000 vues pour cette vidéo que vous voyez. Là, on est arrivé presque au tiers. Qui est vide de sens. Qui est vide de sens. Journal de personnes. 16 000 abonnés. 16 000 abonnés. C'est une vidéo vide de sens. Avec quelqu'un qui porte une espèce de voile. Et franchement incompréhensible. Si vous permettez, regardez. C'est le même visuel. On va aller à la fin. On va écouter à la fin. 35 000 vues. 16 000 abonnés. Donc, du 18 février 2019. Partagé par cette même Hamal. Que vous venez de voir à l'écran. En plus de l'autre Sarah. Et d'autres personnes. D'autres personnes que... D'autres femmes qui se sont constituées en groupe. J'ai l'impression qu'on nous prépare. Les futurs enragés du système. Les futurs... Les futurs Rzaoui. Les futurs Droué. Flyrider. J'ai l'impression que là, c'est ce groupement de femmes. Ces oraux masqués. Alors, on en a de toutes les couleurs. Entre celle qui est voilée. L'autre qui parle un français cassé pour dénoncer Ramos. Et puis, le système se valide entre lui. Donc, les incidents entre Ramos, les autres. Peut-être même Droué, etc. C'est pour s'entrevalider. C'est un peu Élise Lycée qui crée un buzz avec une Rachida Dati ou un Nicolas Sarkozy. C'est le but de ce live, mes chers amis. Pour beaucoup qui n'avaient pas compris ma démarche, je ne pouvais pas non plus tout vous balancer. Avant d'avoir eu cette explication avec cette Amal qui m'a attaqué vigoureusement. Et je vais vous en donner la preuve. Je vais vous faire écouter ces audios. Ne vous inquiétez pas. Vous avez vu, elle a insisté. Et je dois l'avouer. J'ai voulu justement qu'elle donne son accord. Elle a bien insisté pour que je diffuse ces audios. Et c'est ce que je vais faire avec grand plaisir à la fin de ce live. Donc voilà, on va écouter la fin de, encore, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait, mais elle est un peu folle. Là, j'ai l'impression qu'on est entouré d'un groupe de personnes qui divaguent, qui dit quelques vérités, mais qui l'enrobe de beaucoup de divagations, malheureusement. Et c'est symptomatique, c'est symptomatique des agissements des francs-maçons. Ils vous perdent. C'est beaucoup de blabla et de faux buzz pour vous perdre. Mais là, vous voyez que c'est manipulé, c'est quand vous regardez le compteur ici. Vous voyez, ça, c'est pas naturel, les amis. 35 000 vues pour cette daube qui vient de sortir le 18 février 2019. À la limite, vous m'auriez dit que cette vidéo était en ligne depuis 5 ans et qu'à force, à force, entre copines, entre soutiens, en la faisant monter progressivement, en en parlant aux copains, aux copines, pour se rendre service, peux-tu la partager, s'il te plaît, etc. On fait monter le compteur. Mais là, le 18 février, ça veut dire, il y a à peine 3 jours, 35 000 vues, d'accord, sur un compte qui compte 16 000 personnes. Ça, mes chers amis, c'est la même signature que Jacqueline Gourault, c'est la même signature que Ludosky, c'est la même signature que beaucoup d'autres, mes chers amis. C'est la signature de la franc-maçonnerie qui arrive à bombarder n'importe quel élément qu'elle veut, donc rendre crédible auprès du public, auprès de vous. Vous aviez tous été gaga devant Sarah, Jeanne, et là, bientôt devant cette femme-là, que je ne saurais pas, parce qu'elle dit que c'est le journal de personne. Je suis quelqu'un sans voix, sans visage, et puis là, ça promet. Regardez le texte, et puis elle, je ne sais pas pourquoi, elle met Finkielkraut, donc c'est comme si elle attaquait Finkielkraut, ou c'est juste pour buzzer. Allez, on va écouter la fin. Et la paix, plutôt que l'épée. Ça n'a ni tête, ni tête, ni que, la paix, plutôt que la paix. Tiens, on va se mettre plutôt ici, parce que j'aurais dû la laisser en entier. Allez, on va réécouter un bout de la fin pour comprendre. On n'a pas compris ce qu'elle veut, et si c'est pour dire la paix plutôt que l'épée, je veux dire, moi, tu n'as qu'à me dire liberté, égalité, fraternité. Je te dirais, ok ma sœur, de quelle loge tu es, quoi. Qui croit dur comme fer à un être supérieur ? Un être sans lequel on ne peut ni évaluer, ni prononcer le moindre jugement de valeur. Pour les uns, c'est la nation. Pour les autres, c'est la révolution. Et pour moi ? Vous le savez peut-être. Bien sûr. C'est le Dieu, le Dieu Tout-Puissant, qui me recommande ce foulard blanc, plutôt que le gilet jaune. Et la paix, plutôt que l'épée. Voilà. Dieu lui recommande de mettre un foulard blanc, plutôt que les gilets jaunes. Enfin, c'est 35 000 vues. C'est quoi ce délire ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Qu'est-ce que vous nous avez pendu encore pour mener en bateau le peuple et la révolution ? Une femme qui dit qu'il faut mettre un foulard blanc, plutôt qu'un gilet jaune. Non mais merci, tu te le gardes ton foulard blanc. Nous, c'est une révolution et ce n'est pas un jeu. Donc voilà. Alors, comme promis, on va mettre les audios, vu qu'elle a insisté, je vais dire, merci beaucoup de m'en avoir donné l'autorisation. Donc Amal, Corinne, c'est bizarre, elles ont toutes plein de prénoms. Amal, Corinne, je ne sais pas, je vous avais montré. Elle a voulu passer en live, je l'ai passé. Et tout est en règle. On a entendu son consentement. Elle disait, passe les audios, je veux que tu passes les audios, etc. C'est ce que je vais faire, mes amis. Je veux dire, tout est transparent. Tout est transparent. J'ai toutes les autorisations, je les ai eues en live devant vous. Allez, on va écouter ces audios. Je ne vais vous en censurer aucun. Donc là, ça commence. Tiens, je vais déplacer un peu mon écran, parce que quand même, qu'on puisse lire. Voilà, donc j'avais mis mon live tout à l'heure, les amis. Vous avez tous, enfin tous, beaucoup en suivi. Ceux qui n'ont pas suivi, vous le trouvez sur mon profil. Donc j'avais demandé à tout le monde de m'aider à contacter cette Sarah Jeanne qui sort de nulle part. Qui a fait une douzaine de vidéos sur sa chaîne. Une chaîne qui compte plus de 1600 suiveurs. Et des vidéos qui sont très suivies et très propulsées apparemment en ce moment par des personnes multiples. Et dans cette Amal Corinne. Donc lorsque j'ai partagé ça sur mon groupe tout à l'heure, Amal Corinne que vous voyez ici, a dit je suis en live. Et donc il y a mon ami Yann aussi qui a dit, ah bah c'est vrai qu'il vaut mieux une explication. Car en fait, vous partez d'un malentendu à la base. Parce que Amal Corinne ne comprenait pas, ne comprenait pas pourquoi moi j'ai fait ce live pour essayer de contacter Sarah Jeanne. Et on a essayé tous de lui expliquer qu'on ne l'insultait pas Sarah Jeanne. Qu'on voulait juste qu'elle se mette en contact avec moi entre dissidents. Parce que moi je dis la même chose depuis très longtemps. C'était juste ça. Et aussi pour s'assurer du fait que ce n'est pas quelqu'un qui va faire tourner en rang ses suiveurs. Comme le font encore une fois Flyrider et bien d'autres. Et donc voilà, Yann dit tout le monde devient parano. Parce qu'il y a Amal qui s'en prend à nous en disant pourquoi vous faites ça. Elle dit bravo Mehdi ou comment nuire à des gens grâce à ta popularité. Et donc là il y a Sylviane qui dit Amal, le but n'est pas de diviser, c'est dommage. Et donc Amal elle m'a laissé beaucoup d'audio. Et là vous constatez comme moi, vous êtes en train de voir là, qu'il y a des audios qui manquent. Parce qu'il y en avait 5 ou 6. Il y a des audios qui manquent. Vous le constatez comme moi. Voilà. Les amis qui étaient tout à l'heure, qui sont toujours, je vais vous dire combien sont sur ce groupe. Je vais vous donner le nombre de personnes qui sont sur ce groupe. Donc y compris Amal. Bon ben Amal, je vais te supprimer du groupe. Tu n'as plus rien à faire là-dessus. En plus tu supprimes les audios. Voilà. Donc j'ai sur ce groupe le nombre, donc de personnes. Alors le nombre de personnes. Là je n'arrive pas à le voir, mais il y a au moins une trentaine de personnes. Vu qu'elle a été donc très, elle s'en est prise très vigoureusement un mois. Vous savez bien comment je suis mes chers amis. Je ne suis pas né de la dernière pluie. On n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Donc tous les audios je les ai bien entendu. Et comme on a eu son autorisation tout à l'heure de les diffuser, on va les diffuser bien entendu. Alors on va voir là les deux qu'elle a laissés. Est-ce que c'est ceux du commencement ? Allez, on écoute. Alors voilà, je ne me tais pas, je l'ai bloqué seulement. J'ai bloqué Mehdi. Vous pourrez lui transmettre mes audios. Ce qu'il a fait, c'est juste quelque chose de honteux. C'est honteux parce que maintenant, en fait, il s'attaque à moi en public. Il montre mon profil sur son direct. Et c'est un profil qui est peut-être mis en public. Mais il y a des photos de moi, il y a les photos de mes enfants. Voilà. Il agit comme les gens qu'il est censé dénoncer. C'est gerbon, gerbon. Et ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. Le but n'est pas de se diviser. Qui c'est qui fait un live comme ça ? C'est des techniques de dégueulasse, des techniques de pourri. Au moins, peut-être que j'aurais contribué à faire démasquer ce gars-là qui ne veut pas être mis à jour et qui, là, vient d'être mis à jour. Qu'est-ce que t'es, enfin, qu'est-ce que t'es Mehdi ? Un agent de quoi ? C'est dingue. T'as peur que, t'as peur que ça se sache ? Alors, tu me fais taire, hein ? Tu vas me essayer de me nuire ? Je suis fou, fou, fou. Et c'est moi qui passe pour la folle. Mais ce n'est pas grave. Moi, je m'en fous. Si tu veux mon égo, je m'assieds dessus. Bon, c'est sans équivoque. Donc, les deux audios que vous avez entendus, c'est ceux qu'elle a laissés après avoir supprimé les précédents. Sauf que, déjà, moi, quand j'ai montré son profil, de toute façon, vous pouvez rembobiner. Depuis le début, elle essaye de me faire passer pour quelqu'un qui l'a menacé, ou moi, ou mes soutiens, alors qu'on ne l'a jamais menacé. Regardez tous les écrits, et regardez tout ce que j'ai dit. Donc là, je vais vous montrer les 5, 1, 2, 3, 4, 5 audios qu'elle avait laissés, et que moi, je répandais à chaque fois. Je répandais à chaque fois. À quelle heure tu veux passer ? Donc voilà, elle a tout effacé. Moi, je les ai gardés, vous inquiétez pas, j'ai l'habitude avec ces gens-là. C'est des gens, comme on dit, vous savez, chez nous, on dit Il m'a frappé, il a pleuré, il m'a pincé, et il a porté plainte. Et là, c'est ce qu'elle est en train de faire. Elle se coince toute seule. Donc, regardez. Voilà ces audios. On va les écouter. Et c'est moi, l'agent secret, et c'est moi, l'agent du système, et c'est moi, celui qui menace tout le monde, et qui agresse tout le monde. Allez, on va l'écouter, mes chers amis. Vaut mieux qu'une... Ça, qu'une bonne plainte, entre le Stéphane Colin qui me menace, mes enfants et moi. D'ailleurs, je vais vous mettre ces menaces après. Qui me menace, mes enfants et moi. Et c'est Hubert Lulu qui est complètement hystérique et qui me menace de l'avoir menacé, alors que c'est l'inverse. Ça valait bien un live. Alors, Mehdi, ce soir, 21h, non, c'est peut-être un peu tard pour moi. Je suis d'accord avec toi parce que je pense la même chose de toi, en fait. Donc, là, il y a un truc bizarre. Voilà. Sarah Jeanne, c'est quelqu'un que j'estime. Maintenant, si tu trouves que moi, je joue un jeu bizarre, je trouve toi aussi parce que je n'ai pas compris pourquoi tu t'es mis à faire ton live en même temps et que tous tes petits militaires, là, sont allés la harceler sur son truc. Donc, voilà. Peut-être je peux me tromper. Je ne demande qu'à comprendre dans ce cas. Mais franchement, je n'ai pas trouvé ça très fair-play, ce que vous avez fait. Deuxième chose, là, je commence à regarder ton live de tout à l'heure puisqu'il est terminé. Donc, je commence à le regarder. Et je vois que tu commences en expliquant que Sarah Jeanne s'en prend juste un ramousse, que ce qu'elle dit, c'est la même chose que toi. OK, mais tu devrais t'en réjouir plutôt que d'essayer de la combattre. Franchement, ça commence à me saouler, moi, ces querelles d'égo. Mettez-vous ensemble. Si tu veux, elle ne pouvait pas te contacter à ce moment-là. Et je pense que si elle l'avait voulu, elle l'aurait fait. Maintenant, peut-être qu'elle se méfie parce que c'est une nénette qui a reçu plein de menaces. Si tu veux, on s'en est pris à son gamin il y a quelque temps. Je ne sais pas. Maintenant, vous voulez la voir comme quelqu'un qui est envoyé pour diviser. Comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Moi, mon ressenti à moi, c'est qu'elle est bonne. Alors voilà. Tu vois, je t'ai appelé pendant qu'il y avait vos deux lives en même temps. Je t'ai laissé un message sur ton répondeur. Tu n'as pas été foutu de me rappeler. Donc, tu es en train de dire, d'insinuer devant tout le monde que c'est moi qui joue un drôle de jeu. Maintenant, les autres te connaissent certainement mieux que moi puisque je te connecte depuis deux jours. Je sens assez bien les gens. Et là, si tu veux, ce n'est pas la première fois que je me fais balader, qu'il y a des gens qui arrivent avec, qui disent des vérités et puis qui en fait ont un autre objectif derrière. Maintenant, si tu as envie d'aller faire de la politique ou autre chose, je n'en sais rien. Mais quand tu, comment dire, quand tu valorises à ce point ton égo, ça me pose problème. Cette fille-là, elle, elle est tout l'inverse. elle invite les gens à prendre leurs responsabilités. Je suis disponible maintenant jusqu'à 18h parce qu'à 18h, j'ai des choses à faire parce que j'ai une vie aussi. Je n'ai pas que Internet et tout ça. Voilà, j'ai des choses à faire. et donc à partir de 18h jusqu'à 21h en général, c'est un moment que je consacre à ma famille et à mes amis. Voilà, et après je vais dormir parce que je suis quelqu'un qui se couche tôt parce que je me lève tôt. Donc voilà, donc si tu veux que je vienne m'expliquer, m'exposer en direct pour que tu m'attaques, ouais, vas-y. Ok. et non, en fait, non, je n'ai rien à dire. Mais je n'ai même pas envie, tu vois, je n'ai même pas envie d'aller m'expliquer parce que je ne suis pas comme Ramos d'ailleurs comme le dit si bien Sarah-Jeanne. Attends, je vais faire un deuxième audio parce que j'arrive à la fin. Donc je disais que je n'ai pas vraiment ni l'envie ni n'en ressens le besoin si tu veux de me justifier. Maintenant, je n'ai pas forcément besoin de toi, d'accord ? Je n'ai pas besoin d'être dans tes groupes, je n'ai pas besoin d'être dans ton live. J'ai, comment dire, j'ai suffisamment confiance en moi et suffisamment roulé ma bosse, je reprends les mots d'une nénette, mais suffisamment fait de travail sur moi pour savoir ce qu'il y a à faire. Et ce qu'il y a à faire aujourd'hui, c'est de sortir du système. Maintenant, donc, ne pas combattre le système, ne pas aller lui montrer toutes les choses crado qu'il a faites. Non, c'est sortir du système, c'est commencer à en bâtir un autre. Et c'est ce qu'on fait avec Romand, Romand light que tu n'as pas envie d'aller voir apparemment, voilà, qui est à l'origine d'une nouvelle plateforme, Facebook, like, synthésie sociale. Voilà, mes chers amis, d'ailleurs, s'il y a des soutiens de Ramos, ou même, enfin, je veux dire, moi, je n'ai aucun lien avec Ramos, mais s'il y a des soutiens de Ramos, ou même Ramos lui-même qui regarde cette vidéo, regarde, tu peux l'utiliser. ces gens-là, c'est toujours les mêmes, à mon avis, gauchistes, parce qu'elles n'arrêtent pas de vouloir promouvoir la personne qu'elle a citée, qu'elle dit que je ne veux pas contacter, moi, je n'ai rien dit, qui apparemment est en contact avec Chouard, cette mouvance féministe, gauchiste, et mélenchoniste, c'est d'ailleurs eux qui promeuvent le RIC, en arrière-plan, Chouard, c'est la même chose que Mélenchon, ces gens-là, je vous ai donné l'analyse depuis très 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 longtemps, et d'ailleurs, j'ai un travail que je vous diffuserai bientôt, vous verrez le lien évident entre tous ces gens-là, la gauche, Mélenchon, etc., et le RIC, et les gilets jaunes qui ont été mis en place pour préparer le RIC, tout ceci a un lien avec ce que a dit Attali, c'est-à-dire qu'il faudra casser ce système, ces institutions, pour en créer d'autres, mais quoi d'autres ? Vous croyez que ça sera quelque chose de propre si on les suit ? Ils veulent créer une sixième république, ou si ce n'est pas une sixième république, une cinquième avec un RIC, mais vous voyez tout ça pour qu'en fait, rien ne change, et qu'ils donnent l'illusion, comme en mai 68, qu'il y a eu une révolution, que le peuple a été entendu, les doléances ont été remplies, etc., etc. Ces gens-là, il faut les fuir comme la peste, sans méfier, en tout cas, être alerte. Je suis là pour vous informer, je ne suis pas payé pour tout ce que je fais, mais là, j'ai perçu une nouvelle manœuvre du système à travers ces gens qui débarquent de rien, avec des vidéos, ou alors des audios, mais surtout des vidéos, parce que là, c'est une d'entre elles, et forcément, ils se greffent sur mon profil, moi, j'ai 5000 personnes dans mon profil, je connais à peine 5%, donc tous les jours, j'en bloque pas mal, tous les jours, j'en découvre des nouveaux, c'est pour ça que je tiens en ce moment à passer des coups de fil à tous les nouveaux soutiens, vous l'avez constaté, beaucoup d'entre vous, je vous appelle, j'essaie un peu de voir comment vous êtes, donc voilà, il était temps que ça s'arrête, elle a tout effacé, donc moi je garde, je l'ai laissé un peu s'énerver toute seule, m'accuser de tout, donc là, je vous mets, regardez, tu m'as dit, qui a dit ? Alors, qui m'a parlé ? Tiens, donc tu disais, Cizia, c'est un gros malade, Stéphane Colin, le mec veut créer une nouvelle religion et créer une secte, voilà, il vous emmène tous, c'est la franc-maçonnerie qui vous fait tourner en rang et regardez comment il m'a menacé, ça, ça lui vaudra une plainte, ça c'est des vraies menaces, tu vois, comment elle s'appelait, un mal machin, ça c'est des vraies menaces, regardez de quoi il m'a menacé, je vais vous mettre ça à l'écran, regardez, et j'ai reçu, après les jours qui ont suivi, c'était que des menaces comme ça, regardez, monsieur, parce que ça lui plaît pas que moi je veux pas parler des casards et de tout ça et que je veux parler de la franc-maçonnerie, alors que lui bug, bug sur, intentionnellement, sur des faux, faux problèmes, c'est comme les gilets jaunes qui bug sur des faux problèmes et veulent pas parler de la franc-maçonnerie, alors celui qui parle du pouvoir d'achat, l'autre qui parle de la fiscalité, etc., regardez, en plus, vous voyez, en bas, c'est symptomatique, ça c'est Stéphane Collin qui m'a envoyé ça, après il m'a contacté de plusieurs comptes différents que je bloque à chaque fois, je bloque, ce message-là, il me l'a copié-collé sous différentes formes, là il me l'a laissé en commentaire sur une de mes publications, vous voyez, là c'était mes amis qui ont liké et lui il m'a laissé ça en commentaire, il l'a effacé parce que personne ne l'a vu, sauf que moi je l'ai gardé, il y a d'autres messages pour effectivement porter plainte, vous me ferez pas peur, vous me ferez pas peur à la franc-maçonnerie, vous pouvez essayer, envoyer femme, homme, qui vous voulez, moi vous m'avez fait, vous m'avez privé de mes enfants, je vous ferai la peau jusqu'au bout, je vous dénoncerai, je sais que je vous fais beaucoup de mal en faisant des révélations, en vous dénonçant et ça me remplit de bonheur, ça me remplit de bonheur, donc voilà ce qu'il m'envoie comme message, vous pouvez lire, je vais agrandir, et puis c'était vraiment prémonitoire parce que j'ai reçu ça lorsque j'étais sur le terrain avec les gilets jaunes constituants, vous m'avez vu sur le terrain, c'est avec les gilets jaunes constituants, et bien à ce moment-là, j'ai reçu ce message-là qui dit, c'est pas en restant 7 jours sur 7 sur le cul planté derrière ton ordi que tu feras avancer les choses, les fautes d'orthographe, tu te contentes de jouer ton petit chef sur les réseaux sociaux, tu ne vas jamais dans les manifestations pour soutenir les gilets jaunes comme tu le préconises aux autres, ah 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 ah, tu ne sers à rien sauf à te faire mousser tout seul devant ta caméra, devant ton auditoire qui en sait plus que toi-même, à part faire des groupes et virer les gens parce que ça te donne de l'importance, tu ne sers strictement à rien dans ce mouvement, un conseil, évite de publier ou diffuser ce message, sans quoi tu t'exposes à de gros soucis, sans parler de tes enfants si tu vois ce que je veux dire. Voilà, c'est clair et net les amis, c'est des menaces contre moi et mes enfants, et une plainte sera portée, ça je vous en donne ma parole. Et moi par contre, je vous la montrerai, la plainte, je cacherai les noms, parce que, mais enfin, pourquoi, je ne vous cacherai pas, regardez, lui, il parle en public, je vous montrerai que j'ai porté plainte contre Stéphane Colin, pourquoi cacher. Voilà les amis, allez, je me mets à l'écran, je sais que parmi vous, de toute façon, il y a encore beaucoup, beaucoup qu'il faut informer, beaucoup qui sont là, qui savent pourquoi ils sont là, ils sont là intentionnellement pour faire le boulot de Stéphane Colin, de Hamal ou d'autres, donc je, c'est pas grave, vous pouvez dire ce que vous voulez, que vous comprenez pas ma démarche, vous comprenez pas tout ça, récitez ce qu'on vous a appris, sur le fait qu'il faut jamais critiquer les uns les autres, etc. tout ce que vous gagnez, c'est que vous n'ouvrez pas les yeux, vous ne laissez pas les autres ouvrir les yeux sur les manipulations envoyées par le système qui servent juste à nous détourner du vrai ennemi qui s'appelle la franc-maçonnerie, à nous faire tourner en rang et à faire en sorte que notre révolution n'aboutisse jamais et qu'elle s'arrête à l'arrivée du RIC, parce que le RIC, comme je vous ai toujours dit, ils vont vous le donner, le RIC, c'était programmé depuis le départ pour vous faire croire qu'on a gagné une révolution comme on met 68, soit disant, parce que, soit comme voulait Mélenchon qu'on passe à une 6ème République, soit en restant en 5ème et en disant c'est une 5ème améliorée, c'est une 5ème plus plus plus, 3.0, une 5ème avec RIC, et peut-être même que beaucoup dans les journaleux diront bon ben ça y est, vu qu'il y a le RIC, nous pouvons considérer qu'on est entré en 6ème parce qu'avec le RIC, on fera 2-3 petites mesures pour dire, voyez bien, c'est pas du tout la 5ème. Le plan, il était là et il est toujours là les amis, et mon plan, il est le suivant depuis le début, donc je vous ai informé pour que vous arrêtiez de suivre ces réclamations purement financières sur l'essence, le pouvoir d'achat abstrait et le RIC, etc., et d'aller à l'essentiel, à dénoncer donc la corruption par la franc-maçonnerie de toutes les institutions françaises, d'imposer l'application de la laïcité, de reprendre le pouvoir donc au peuple, de reprendre un temps de parole dans les merdias, d'empêcher les merdias, de manipuler, d'orchestrer, de fabriquer, de diffuser des orchestrations d'agressions contre soit des policiers, soit on l'a vu ce matin, ce qu'on met en avant, c'est qu'il y a eu deux pompiers qui ont été blessés, c'est-à-dire qu'il y a des professions que nous aimons, ils savent que nous aimons ces professions, nous aimons les policiers, nous aimons les pompiers, nous aimons les infirmiers, les infirmières, ils savent que c'est des professions de toute façon que nous aimons, donc ils les utilisent comme ils utilisent les juifs, parce que nous n'avons aucun problème avec les juifs, comme ils utilisent les musulmans, ils utilisent les chrétiens, les catholiques, parce qu'ils savent que de toute façon on ne peut que se mettre à défendre, que ce soit policiers, pompiers, juifs, musulmans, etc., c'est naturel chez nous, nous ne sommes pas comme eux, nous sommes humains, et justement ils utilisent cet amour que nous avons pour nos semblables, pour ces professions, etc., c'est comme lorsque vous posez la question qui aime le soleil, mais tout le monde lève la main, tout le monde aime le soleil, alors imaginez demain que les gouvernants arrivent en disant tiens, il y a un tel qui attaque le soleil, il y a un tel qui s'en prend, qui agresse le soleil, mais tout le monde se fédérerait contre cette personne et tout le monde oublierait que le problème, d'abord, le premier agresseur du soleil, le premier manipulateur qui vient nous raconter ces salades, c'est d'abord le gouvernement tyran, il faut comprendre ça, les amis. Donc, le but des gilets jaunes, je vous le dis, ne suivez pas les pièges des grèves générales, heureusement que vous ne les avez jamais suivis, ne suivez pas les pièges du grand débat ou du blabla habituel, de Mélenchon récupérateur ou quoi que ce soit, il faut rester uniquement les samedis jaunes à en montrer un maximum de jaunes dans les rues, les samedis jaunes et là, je vous invite pour qu'entrer, tiens, je mets du jaune pour qu'entrer donc, elle est où ma kippa ? Donc, voilà, ça, c'était le cache pour le micro, je l'utilise parce que je n'ai pas de kippa, mettez une kippa avec un gilet jaune comme ça, vous leur clouez le bec, les amis, vous leur clouez le bec, voilà, nous n'avons aucun problème ni avec les kippas, ni avec les croix, ni avec les foulards, je vais mettre un foulard s'il le faut, on n'avons aucun problème avec ça, le problème, c'est avec vous, les francs-maçons, c'est avec vous, Macron et compagnie, les représentants des francs-maçons, vous êtes le problème les francs-maçons, vous, ni les chrétiens, ni les juifs, ni les musulmans, le problème, c'est vous, c'est vous les comploteurs, c'est vous les terroristes, c'est vous les financiers, c'est vous les pédophiles, c'est clair et net, c'est clair et net, menacez-moi, faites ce que vous voulez, mon message, il passera, et il y aura toujours une graine, dans tout ce que j'ai semé comme information, pour qu'un jour, cette graine vous pète à la gueule, d'accord ? Un jour, peut-être, elle n'est pas encore née, cette graine, mais un jour, elle recevra mon message quelque part, et cette graine organisera une résistance qui vous échappera, qui échappera à votre contrôle, et que cette résistance arrivera jusqu'à la fin, c'est-à-dire, elle ne s'arrêtera pas à un simulacre de démocratie avec le RIC, cette résistance arrivera jusqu'au bout, jusqu'au dernier, jusqu'au dernier franc-maçon. Voilà, mes chers amis, je vous dis, comme promis, à ce soir, et voilà, j'espère que vous avez compris ma démarche, comment les faire tomber ? Eh bien, en reprenant les médias pour diffuser les informations, ce que je vous diffuse, etc. Vous arrêtez de croire à Mediapart, à Elise Lucet, je vous ai donné assez de preuves comme ça, que c'est le même système, et même, je vous dis, là, je lui laisse encore une chance de me contacter, cette Sarah Jeanne qui sort de nulle part, qu'elle me contacte, peut-être que je me trompe sur elle, mais en tout cas, là, ça ne me paraît pas très crédible, tout ça, une douzaine de vidéos et autant de demandes qui la soutient, et qui en plus, vous voyez bien, je vous ai mis une de ces soutiens qui sont assez bizarres, voilà, c'est les mêmes jeux que les Drouets, vous ne comprenez pas trop comment ils fonctionnent, là, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas honnêtes, tout simplement, voilà, et puis Ramus, c'est pareil, Ramus, écoute, rien, on ne perd rien à en parler, contacte-moi, viens dans mon live, on discute, moi, franchement, par rapport à toi, je suis entre deux eaux, j'ai l'impression que les mêmes, quand on vient de voir l'hystérique à l'instant, comme ces copines hystériques avec le machin blanc qui dit, on enlève le gilet jaune, on met le foulard blanc, j'ai l'impression que tu es attaqué par ces gens, j'ai l'impression qu'on t'a piégé, qu'il arrive, d'avoir un coup de foudre, ou de vouloir sortir, on est tous individualisés, vous avez vu, donc que ce soit moi, vous, sur Facebook, n'importe qui, dans la rue, tout le monde, et pratiquement tout le monde est sur les sites de rencontres, ça, le système contrôle absolument tout avec son intelligence artificielle, donc pour lui, nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas des prêtres qui avons voué notre sexualité uniquement à Dieu, nous sommes tous tentés par la sexualité, la chair, les rencontres, l'amour, l'affection, donc c'est là que tout le monde se fait piéger, regardez Tariq Ramadan qui a été envoyé au trou pour huit mois, parce qu'il a cédé, puis il a eu des relations tarifées avec quelqu'un qu'il a abordé, qu'il a travaillé au corps, il a montré les messages, qu'il disait tu es magnifique, etc. Comme moi, je vous assure, je peux recevoir ce type de messages, comme d'autres, comme que sais-je, Ramos à mon avis, on le voit comment, il n'y a qu'à lire lorsqu'il fait des lives ou en dessous de ses vidéos, les commentaires féminins, comment toutes les femmes ont envie de le rencontrer, donc il a été piégé, moi, mon analyse, elle est différente des autres, ah, j'ai oublié que j'avais ma kippa, bon, pardon, donc mon analyse, elle est différente des autres Drouet, Fly, Priscilia, Jacqueline, Charles Anson, etc. Ramos, j'ai tendance à croire qu'il y a un bon fond derrière, parce qu'il n'y a qu'à écouter ce qu'il dit, franchement, il y a quand même un peu de dénonciation, ce que vous ne trouvez pas chez Jérôme Rodrigue et tous les autres, donc Ramos, j'ai plutôt tendance à croire que ce garçon s'est fait piéger, qu'il est en train d'en payer le prix parce qu'ils sortent les pièges qu'ils ont fait sur lui, mais voilà, j'aimerais en savoir plus, j'aimerais, voilà, que tu me contactes, Ramos, si tu as cette vidéo, regarde, là, ça va dans ton sens, celle que je viens de démasquer et là, qui est un soutien indéfectible de Sarah, Jeanne, et autre, et l'autre, enfin, celle que j'ai diffusée avec un foulard blanc, là, voilà, c'est quand même assez bizarre, ces gens-là qui sortent de nulle part, le système aime beaucoup utiliser les femmes, ça a toujours été son dada parce qu'effectivement, les femmes sont difficilement attaquables, les femmes permettent de perpétrer et perpétuer cette tradition féministe de la République franc-maçonne qui se cache derrière le féminisme pour pratiquer une politique répressive contre femmes et hommes, comme il se cache derrière les homosexuels pour le même but, pour réprimer, comme il se cache derrière plein d'autres, les juifs, tiens, pour ne pas aller chercher loin, ce matin encore, il y avait plein de reportages contre l'église catholique encore et encore pour les salir et ils mettent un homosexuel qui témoigne comment un prêtre lui a mis la main entre les cuisses, mais est-ce que c'est sérieux tout ça ? Est-ce que, dans quelle moment on est, est-ce qu'on est sérieux ? Est-ce qu'on est encore sérieux ? Vous n'êtes pas sérieux, nous, nous sommes sérieux, mais vous, vous êtes complètement, vous faites exprès, ce n'est pas possible, vous avez créé cette espèce d'asile à ciel ouvert qui s'appelle France à force de mensonges, à force de manipulations dans les merdias, les gens deviennent complètement tarés, complètement barrés, tellement c'est énorme et c'est un bombardement continuel d'informations, de fausses informations, d'orchestrations, de fabrication que les gens décrochent à force, vous décrochez, c'est bon, allez, donne-moi mon petit verre, moi je vais aller fumer une cigarette en terrasse, c'est tout ce que, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, c'est la sidération à la fin, le fatalisme, tout le monde dit, on n'y arrivera jamais, parce que vous, vous démasquez, droué, fly, machin, vous avez toujours des suivants, 10 derrière qui sont sur les rangs, qui arrivent pour prendre leur place, en disant, moi je vais te, moi je vais démasquer, droué, fly, etc. Et vous démasquez les 10 suivants, et bien il y en a encore 20 qui arrivent, et entre temps, bon ben moi je dois m'en sortir, vous aussi les dissidents qui, nous qui les dénonçons, nous devons quand même nous en sortir, parce que le système essaie de nous étrangler de plus en plus, de nous poursuivre, moi je tiens, malgré que franchement, psychologiquement, c'est extrêmement dur, parce que je ne vois pas mes enfants, ça fait des années que je me bats, mes plaintes, prennent la poussière, il n'y a rien qui avance, voilà mes chers amis, j'espère avoir contribué donc à faire en sorte que cette graine germe quelque part pour nous sauver tous, les français, l'humanité, nous sommes tous dans la merde à cause de ces tissus franc-maçonnerie qui tiennent toutes les institutions, qui verminent toutes les sociétés, tous les pays, notre armée, tout, absolument tout, les réseaux sociaux, les médias, tout, les magistrats, l'Assemblée nationale, l'Église, tout, il n'y a rien qui leur échappe, les institutions représentantes des Juifs, les institutions représentantes des Musulmans, les institutions représentantes des Homosexuels, les institutions représentantes des femmes, tout est vérolé, tout est pourri, tout est tenu par eux, c'est vraiment, ça devient indéchiffrable, voilà, si vous voulez, comme moi, comme votre serviteur, sacrifier votre existence à vouloir faire en sorte de ne pas laisser ce monde comme nous l'avons malheureusement trouvé au suivant, si vraiment vous croyez, comme moi, que nous pouvons avoir le paradis sur Terre qui n'a pas besoin d'attendre de mourir pour l'avoir, que nous pouvons le construire ici entre nous, eh bien, mes chers amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, contactez-moi par un moyen ou par un autre, ou par un autre, rejoignez-moi, aidez-moi avec ce que vous pouvez, si vous avez, encore une fois, de l'espace chez vous, ça peut être intéressant d'avoir comme ça, dans toute la France, un maillage des endroits ou un peu comme ça, que ce soit moi ou d'autres, faire des haltes chez vous, comme ça, pour se déplacer, pour diffuser de l'information, etc., et que pour vous informer vous, pour que vous, sur place, à votre niveau, vous puissiez diffuser un petit peu l'information, et j'ai monté un groupe, essayez de le remplir avec moi, voilà, j'essaye de faire des initiatives, mais comme vous le savez, encore une fois, je ne tire aucun revenu de tout ça, j'essaye de faire ce que je peux, essayez de me proposer ce que vous pouvez, si c'est encore une fois, si vous avez une petite chambre ou de l'espace, n'hésitez pas à me le proposer, moi je le note, on ne sait jamais, ça peut toujours servir, les amis, allez, je vous souhaite, qu'est-ce qui reste là, on est presque le soir, il est 17h, bon, je vous dis à tout à l'heure, les amis, allez, à plus, allez, les derniers, merci Elimel, tu dis courage et force pour tes enfants, Mehdi, Aïssa Marie, tu dis merci Mehdi pour les conseils, j'apprends beaucoup, j'apprends beaucoup de choses avec toi, merci beaucoup Aïssa, allez, encore deux, Joël Xavier Lemain, oui, je pense que vous devriez parler beaucoup, sujet semblable à mon avis, merci, Raphaël Cross, tu dis foulard blanc égale pureté, bon, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, Sylviane, tu dis merci Mehdi à ce soir, voilà, Élise, à tout à l'heure, tu dis, Raphaël, franchement, je n'arrive pas à comprendre tes commentaires, je vais finir par te bloquer, parce que là, tu dis, on le fait dans nos groupes, colères et étincelles, il y a un groupe qui s'appelle colères et étincelles, ok, à tout à l'heure, cool Raoul, moi j'ai appris qu'il y a certaines personnes nocives, toxiques, vous voyez, celle qu'on vient de voir là, qu'il faut bloquer tout de suite, donc Raphaël Gross, écoute, mon cher ami, on n'est pas fait pour s'entendre, voilà, je te bloque, il ne faut pas se prendre la tête, les amis, les trolls, les allants du système, il ne faut pas les laisser aller très très loin, donc voilà, t'es bloqué, là je regarde, ok, c'est cool, c'est cool, il n'y a pas d'autres, il n'y a pas d'autres trolls, Cisia, tu disais, donc j'étais dans son groupe, je me suis sauvé en vitesse, tu parlais certainement du Stéphane Collin, et Zubida Déprigeant, tu disais, le système, elle n'a rien compris, effectivement, sur celle qui parlait tout à l'heure, allez les amis, à tout à l'heure, C'est plus tard, non, tu disais, c'est plus tard, c'est ce subtil pour entre ciertes, on va présenter, le fait du damal, c'est plus tard, il n'a plus, c'est plus tard. Merci.